bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va regarder comment tracer vos coupes au sol quand vous avez fait un départ sur une règle pour cette astuce il vous faudra un crayon prenez bien un crayon moi j'ai pris un feutre pour bien qu'on voie le traçage et il vous faudra tout simplement un carreau entier la première étape c'est d'enlever la règle en faire vos coupes vous passez votre doigt sous le carrelage et vous regardez qu'il n'y a pas eu de bavure de colle s'il y a des petites bavures vous prenez un cutter et vous grattez comme ceci vous voyez là j'avais des petites bavures de colle c'est pas énorme mais ça peut arriver je me suis rapproché pour bien qu'on voie le traçage pour tracer donc cette coupe il va nous falloir des croisillons ça va normal on va les mettre en dessous comme ça on aura directement le jeu sous le carreau et on va placer un carreau entier vous prenez votre carreau entier et on va venir le placer à l'envers comme ceci d'accord donc vous le posez bien dessus bien plaqué comme celui là et pour tracer c'est très simple on va venir tracer sur les côtés alors si vous n'avez pas l'habitude ce que vous pouvez faire c'est prendre un croisillon comme ça et le placer juste au bord et vous vous allez tracer votre trait juste en dessous donc vous placez votre croisillons comme ceci d'accord et vous allez tracer un repère juste en dessous vous voyez le repère il est là hop on voit bien et je répète la même opération de l'autre côté donc je place mon croisillon dessous et je viens tracer mon trait juste en dessous du croisillon sur le carreau et donc là c'est bon mes traits on les voit bien ils sont ici ce que je vais faire c'est que je vais les reporter sur l'autre côté du carreau pour ça c'est très simple vous prenez votre repère qui a ici on l'a déjà tracé sur le flanc d'accord quand on a fait la traçage au sol et vous avez juste à le reporter sur le carreau pareil de l'autre côté on a bien le traçage sur le flanc et on va le retracer sur le carreau comme ceci voilà et mes deux traits sont faits je vous les montre maintenant j'ai plus qu'à la couper et ça sera bon ma coupe ça sera celle ci donc ça y est ma coupe est faite je vais pouvoir la positionner je remets bien mes croisillons en dessous d'accord pour bien voir le jeu sous le carreau et je peux présenter ma coupe donc on la présente et vous voyez si je viens la coller on a bien le joint sous le carreau et le joint entre la coupe 1 et le mur je peux présenter mon croisillon c'est bon mon croisillon passe et j'aurai bien mes joints après il existe aussi des petites cales et ça c'est très pratique on a juste à les glisser dessous et comme ça en les rentrant ça remonte le carreau et en les retirant ça le redescend ça sera vraiment à faire si vous n'avez pas été assez précis dans le traçage écoutez j'espère que cette petite astuce vous aidera si demain vous avez des coupes au sol à réaliser quand vous êtes parti sur une règle puisque c'était vraiment le point le plus important qu'on a vu dans les départs de pause toujours partir sur une règle donc je trouvais que cette vidéo était intéressante à regarder si ça vous a aidé n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous voulez continuer à me suivre n'hésitez pas à le faire en vous abonnant en cliquant sur le petit lien juste en bas de l'écran et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo